Salut ! Bon, je me trouve actuellement sur une base complètement dédiée aux paramoteurs électriques et si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, vous savez que le paramoteur, c'est mon truc. J'ai obtenu mon brevet et ma licence il y a environ un an et demi et depuis, je vais voler vachement souvent. Mais si vous avez été un petit peu plus observateur, vous savez que mon paramoteur fonctionne à l'essence, donc il est thermique. En conséquence, il est bruyant et il rejette directement du CO2, contrairement aux paramoteurs électriques qu'on va essayer aujourd'hui. Voici le moteur avec lequel je vais voler aujourd'hui, donc c'est un X-Homo, qui a un moteur de 15 kW, c'est super violent. Évidemment, vu qu'il est électrique, il fonctionne avec une grosse batterie qui tient ici 50 minutes. Et on a une hélice en carbone, contrairement à mon moteur qui a une hélice en bois. Une hélice comme ça est bien plus résistante et elle va fournir beaucoup plus de poussée. Mise à part ça, le principe reste le même, on l'enfile comme un sac à dos et on s'envole. Alors, expliquez-moi un peu comment ça va fonctionner ici. Alors, sur ces machines, il y a deux boutons de mise en route. Un bouton qui sert vraiment au dernier moment au pilote pour mettre en route la bécane et un général qui est ici. Donc on vérifie là qu'elle soit sur off. Il y a juste deux prises à brancher, ce qu'on appelle une prise data, qui va informer le contrôleur de l'état de la batterie. Et ça permet aussi de charger un peu des condensateurs qui vont permettre de brancher la puissance sans que ça flashe. Donc là, on peut brancher la prise de force. Et là, en fait, maintenant, la machine est prête. Il n'y a plus qu'à mettre sur une au général ici. Et après, quand on est prêt au décollage, on appuie sur la poignée et c'est parti. On va essayer de régler un petit peu la salette aussi. Effectivement, ce n'est pas le plus léger, mais bon. Le paramoteur, c'est comme un avion. Durant son vol, quatre forces s'appliquent sur l'aéronef. Il n'y a pas une grande brise. Tout d'abord, évidemment, on a le poids qui nous tire vers le sol. Perpendiculaire au plan de l'aile, on a la portance. C'est ce qui nous permet de décoller. Bah, nickel. Une aile est faite de telle sorte à ce que l'air qui l'attaque directement par devant aille plus vite au-dessus qu'en dessous. L'aile est un peu plus bombée au-dessus qu'en dessous, ce qui fait en fait une distance plus grande. L'air a donc plus de distance à parcourir au-dessus de l'aile qu'en dessous. Donc il est comme étiré et il est moins dense. La pression diminue au-dessus de l'aile et augmente en dessous de l'aile. On a donc une dépression d'air au-dessus de l'aile et une surpression en dessous. Donc l'aile est tirée vers le haut et poussée vers le haut. Donc l'aile décolle. Là, tu appuis un coup. Voilà, ça va démarrer. Ok. Ok. Ah ouais. C'est impressionnant, ça ne vit pas du tout, quoi. Ok, je vais décoller. C'est impressionnant, ça ne vit pas du tout. Perpendiculairement à la portance, on a encore deux forces. Tout d'abord, la traction, c'est le moteur, c'est ce qui nous tire vers l'avant. Et opposé à la traction, on a la traînée, c'est ce qui nous freine dans l'air à cause des turbulences créées par l'aile et globalement, en fait, la masse qui vole. À savoir que le poids est la seule force qui s'exerce toujours dans le même sens, quelle que soit la position de l'aéronef. C'est énorme. Très clairement, le moteur fait très très peu de bruit. Et clairement, là, j'ai l'impression de faire du parapente. Je ne sais plus du tout le bruit du moteur. Mais dès que je veux repartir, juste à mettre un peu de moteur. Hop. Et je repars. Au niveau de l'aile, elle peut être de plusieurs tailles, mais plus elle est grande, plus la surface à l'air est grande, plus le poids qu'elle va pouvoir emmener avec elle sera important. En gros, si je vais voler tout seul, je vais plutôt prendre une aile de 23 à 26 mètres carrés. Par contre, si je vais voler avec quelqu'un, je vais plutôt prendre 30 mètres carrés, voire plus. Étant donné qu'il fait très chaud, ça termine pas mal. Donc en fait, il y a des grosses bulles d'air au sol qui peuvent pousser vers le haut. Je vais essayer de me poser, mais il y a beaucoup... Il y a beaucoup de thermique encore. Ouah ! Je n'arrive pas à me poser. C'est vraiment tellement différent. C'est vraiment comme sensation par rapport au paramoteur thermique. On a l'impression vraiment de faire du parapente, quoi. C'est génial. Franchement, j'adore. Ce qui est vraiment perturbant par rapport à un paramoteur classique, c'est qu'il n'y a aucune vibration vraiment au décollage. C'est super fluide, mais ça vole vraiment vachement bien. Je suis super impressionné, en fait. Niveau bruit, on a toujours le bruit du vent dans l'hélice, évidemment, mais on n'a pas le bruit du moteur à explosion. Donc en fait, en finale, ça fait beaucoup moins de bruit quand même. Mais il y a plusieurs trucs à respecter quand même pour voler en toute légalité. Tout d'abord, il faut le brevet théorique du LM, donc c'est un peu comme le code de la route. C'est un QCM, il y a 40 questions, il faut faire un score minimum de 30 sur 40. Et ensuite, il y a le brevet pratique de ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, je fais du paramoteur, donc j'ai le brevet pratique de paramoteur. Mais dans la catégorie ULM, il y a encore plein de trucs, que ce soit pendulaire, autogire, multi-axe, mini-hélicoptère. En fait, il faut passer vraiment le brevet théorique de chaque discipline pour pouvoir la faire librement. Je viens juste d'atterrir, c'était top. Déjà, les sensations, c'était vraiment cool. Mais alors, de ce que j'ai compris, il y a un autre moteur qui va peut-être sortir. Là, tu as un exemple classique avec la batterie en bas, le pylône qui contient l'électronique et le moteur. Sur la prochaine machine, on va remonter les masses pour que la batterie soit top à cette hauteur-là et faire quelque chose de plus ergonomique. Mais en gros, la machine elle-même vaudra le prix d'une machine à essence actuelle. C'est vrai que c'est très différent, très particulier, mais c'est génial. Je dirais peut-être que le seul inconvénient aujourd'hui serait déjà le poids de la batterie. Mais bon, parce que vous m'avez dit, il y a plusieurs batteries qui existent. Oui, on peut moduler en fonction de ce qu'on veut en temps de vol. Là, ça fait 28 kg. Donc après, si on veut faire de l'entraînement par exemple sur place ou local, on peut mettre une batterie une demi-heure qui va poser une dizaine de kilos. C'est un beau jouet. Ah oui, effectivement, j'adore ça moi perso. Tout ce qui est électronique et qui vole, c'est cool. Ok, merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis de réaliser ce vol. C'est un plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, on n'est pas du tout dans le même endroit, très clairement. J'ai changé de t-shirt, je n'ai même pas la même couleur de cheveux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les vidéos comme ça. Et si vous avez des idées de trucs comme ça que je pourrais tester en vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres trucs un peu fous comme ça. Salut !